Donc, pourquoi que je vous dis de ne pas mettre trop de frappes dans l'identification? Je vais vous montrer, mettons, un inconvénient que ça nous cause. On est, mettons, dans les formulaires d'abonnement. Fait que là, si j'écris, mettons, modèle, bon, modèle, avec l'accent, qu'on met l'accent ou non, il va le prendre pareil. Bon, je fais modèle, je cherche modèle, il ne le trouve pas, il ne le trouve pas. Je vais chercher écriture, écriture, il ne le trouve pas. S'il cherche texte, il va le trouver. Et pourtant, le formulaire, il portait le nom du texte, modèle, écriture. Fait qu'on va aller le modifier, on va aller voir dedans. Modifier, voilà, héberger, arrêter. Il l'a coupé. J'avais mis texte, modèle, écriture, puis il l'avait coupé. Je vais le rajouter, écriture, modèle. Bon, je vais le sauvegarder, je vais le rendre au bout. Fait que là, il est écrit dedans, je le rends au bout. Générer, sauvegarder. On le voit qu'il est marqué dedans. En partant, il ne devient plus, il devient disparu. Fait que là, je cherche modèle, M-O-D, il ne veut même pas le trouver parce qu'il a trop de caractères. S'il cherche texte, il va le trouver parce qu'il en aide à texte. Il le trouve à partir de texte. Il ne faut pas qu'il y ait trop de caractères. Fait qu'à ce moment-là, je vais remplacer, mettons, Robert Granchard par texte, modèle, dit. Merci. Merci.